Tout est faux, Ilan Castronovo engage nouvelle action judiciaire contre Alix Desmoineau. Ce lundi 23 janvier, c'est sur Instagram qu'Ilan Castronovo a révélé qu'il a une nouvelle fois porté plainte contre Alix Desmoineau. A la suite des propos de cette dernière sur le procès qui les a récemment opposés. C'est une affaire qui ne risque pas de prendre fin de suite. Depuis plus d'un an déjà. Ilan Castronovo et Alix Desmoineau se livrent à une véritable guerre interposée sur les réseaux sociaux. La raison ? Au mois de novembre 2021, l'ex-compagne de Benjamin Sama a publiquement affirmé qu'elle a visionné des vidéos où un candidat de télé-réalité commet une agression sexuelle sur une mineure. Si elle n'a mentionné aucun prénom, Ilan Castronovo s'est rapidement senti visé. Et s'est saisi de ses réseaux sociaux pour tout démentir. Il décide ensuite de poursuivre Alix Desmoineau pour diffamation. Le procès qui les oppose s'est déroulé le 18 janvier dernier. En réparation, le candidat de télé-réalité réclame la somme de 700 000 euros de dommages et intérêts à celles qu'il poursuit. Et qu'il pensait voir le jour de l'audience. Alix n'est pas venue, a-t-il déclaré sur Instagram. Avant de poursuivre, je pensais qu'elle tenait tout ça un peu plus à cœur parce que c'est elle qui a créé tout ça. Qui a en partie brisé ma vie. Pour venir parler sur les réseaux sociaux, tu étais forte. Mais pour venir t'expliquer devant les magistrats, eh bien je suis venue tout seul. Une déclaration qui a rapidement fait réagir l'intéressé qui a expliqué, en story. Que sa présence au tribunal n'était pas obligatoire. Une occasion pour elle de revenir sur les accusations qui constituent cette affaire. Lors de son discours, Alix Desmoineau précise que, dans l'affaire, il y a une instruction en cours pour viols sous GHB sur une jeune fille mineure. La justice est lente, mais elle fait son travail. De quoi faire réagir Ilan Castronovo. Aujourd'hui, le candidat de télé-réalité ne nie pas qu'il est visé par une enquête judiciaire. Vous avez bien entendu, elle a dit mineure, donc elle me rajoute des circonstances aggravantes complètement fausses. Évidemment, on sait qu'elle parle de moi cette fois-ci, elle ne pourra pas se cacher derrière une excuse. Alix tu te perds dans tes mensonges, je le rappelle, je suis toujours innocent et j'ai plusieurs témoins à charge qui pourront le prouver et qui seront prêts à témoigner devant un tribunal si besoin, a-t-il déclaré. Pour cette raison, il a décidé de saisir une nouvelle fois la justice. Je vous précise quand même qu'une nouvelle plainte pour diffamation a été déposée contre Alix. A-t-il ajouté. Preuve que cette histoire n'est pas près de prendre fin. A-t-il ajouté. Sous-titrage FR ?